Les clés du monde avec James William Baguidi déjà sur ce plateau. Bonjour James. Bonjour à vous, tranquille à 4 Benote et bonjour à tous nos amis téléspectateurs et auditeurs. Volonté des peuples de disposer d'eux-mêmes géopolitiques d'un monde indépendantiste. C'est le thème que nous abordons avec vous. Dans le sillage de la Catalogne en Espagne, les revendications indépendantistes et autonomistes se multiplient de par le monde, mais elles sont loin d'être nouvelles. Regarde panoramique ce jour sur ces mouvements et groupes qui rêvent de modifier la cartographie mondiale avec un accent particulier sur le cas de l'Afrique dans ce numéro 2, les clés du monde. Dites-nous, James William Baguidi, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales, la géopolitique internationale bien entendu. Quelles sont les raisons qui motivent généralement la volonté d'indépendance exprimée par certains peuples ? Merci, tranquille à 4 Benote. Pour être africain, vous êtes sans doute héritier de cette histoire d'une Afrique colonisée par les puissances européennes à partir de la fin de l'année 1800. Et donc la première raison qui motive la volonté d'un peuple d'accéder à l'indépendance, d'accéder à ce droit à disposer de lui-même, c'est l'occupation étrangère, c'est l'oppression étrangère. Et donc le continent africain a connu cette période d'occupation, de colonisation pendant plusieurs années, plusieurs décennies, et a abouti donc aux confins des années 1960 plus globalement à l'indépendance de ces États qui sont aujourd'hui 55 sur la carte du continent africain, 54 pour d'autres, mais ça c'est une autre question que nous n'allons pas aborder aujourd'hui. La volonté d'indépendance s'exprime également, comme on le voit dans des pays où il n'y a pas eu, où il n'y a pas cette occupation étrangère. Quand on prend le cas de la Catalogne qui défraie la chronique aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est vraiment une occupation étrangère qui amène les Catalans à vouloir de leur indépendance, mais il y a derrière cette volonté un problème identitaire, un problème de nationalisme. En effet, il y a des peuples qui trouvent en leur sein des liens communs, des liens qui sont historiques, des liens qui les différencient, surtout les liens culturels, qui les différencient des autres peuples avec lesquels ils vivent au sein du même État. C'est le cas des Catalans, c'est le cas du pays basque espagnol. Et tous ces peuples, un peu partout en Europe et dans le monde, estiment qu'ils sont différents des autres et donc pensent qu'ils doivent bénéficier de cette indépendance. On doit également parler de la mauvaise gouvernance politique. Quand on prend le cas de l'Afrique, on peut parler de la mauvaise gouvernance politique qui, dans certains pays, amène certains peuples à se sentir marginalisés, à se sentir dominés par un pouvoir qui ne veut pas se modifier, qui ne veut pas se moderniser. Et donc, certains peuples décident ou émettent la volonté d'accéder à leur indépendance pour pouvoir disposer d'eux-mêmes, pour pouvoir changer le mode de gouvernance auquel ils sont soumets. Au-delà de cela, je parlerai également des problèmes d'identité qui sont de l'ordre de la marginalisation. Quand on prend, par exemple, le cas du Tibet, en Chine, les tibétains sont interdits d'utiliser leur langue, ils doivent parler la langue nationale chinoise, le mandarin. Ils ne doivent pas se consacrer, en tout cas, faire un usage excessif de leur culture, etc. à tel enseigne que ces peuples-là finissent par revendiquer leur indépendance, finissent par demander à ne plus faire partie des États dans lesquels ils se sentent ainsi oppressés. Donc, les raisons qui peuvent justifier la volonté des peuples d'accéder à l'autodétermination sont nombreuses. Il y en a une autre encore, c'est les ressources, le partage des ressources. Parfois, certaines régions disposent de ressources, mais dans le développement global, les ressources ne sont pas équitablement réparties. De manière à ce que ces régions-là estiment que si elles pouvaient, à elles seules, gérer ces ressources-là, cela leur permettrait d'accéder à un niveau plus important du développement. La Catalogne le démontre avec beaucoup de brio, ce dernier temps. Tout proche de nous, ici en Afrique, quels sont les mouvements indépendantistes les plus significatifs enregistrés ces dernières années ? Alors, les mouvements indépendantistes en Afrique sont nombreux. Je dirais que si on y prend garde, pratiquement chaque État connaît son mouvement indépendantiste. Mais quand on observe cette carte du continent africain, on peut voir qu'il y en a qui sont plus significatifs les uns que les autres. Le plus important, c'est probablement celui du Sahara occidental, il s'appelle le Front Polisario, qui a proclamé l'indépendance du Sahara occidental depuis 1984 et qui a été reconnu comme tel par l'Union africaine. À l'époque, c'était l'organisation de l'Unité africaine et qui donc se trouve être parmi les pays membres, aujourd'hui membres fondateurs même de l'Union africaine. Donc, au-delà du Sahara occidental, nous avons, si je m'en tiens à cette carte, la Casamance, qui est donc, il y a un mouvement indépendantiste en Casamance qui se trouve au sud du Sénégal, qui revendique l'indépendance de la Casamance. Ce sont les Dioulas qui sont les plus nombreux dans cette région et qui donc souhaitent avoir leur indépendance de la vie de l'ensemble du Sénégal. Quelques kilomètres plus loin d'avant au Mali, la question de l'indépendance qui s'est posée avec beaucoup d'acuité ces derniers temps, que ça concerne le nord du Mali, la région qui s'appelle, ou est appelée Azawad. Et cette région, on sait ce qu'elle a provoqué comme crise au nord du Mali et cette crise qui n'est toujours pas terminée. Plus loin, la Kabylie, les Kabyles en Algérie, revendiquent également leur indépendance. Ils sont en temps marginalisés, comme je l'ai déjà dit. Voilà une des causes encore qui est mise en avant par les Kabyles. Ils veulent utiliser leur langue, ils veulent disposer de leur région, ils veulent développer leur région. Ils pensent qu'ils ne sont pas assez écoutés, à part la Kabylie. Nous avons la Syrie naïque région de la Libye, qui revendiquait son indépendance depuis le temps du colonel Muammar Gaddafi. Cette revendication indépendantiste s'est accentuée un peu après la chute de Gaddafi. Aujourd'hui, elle a quelque peu disparu, parce qu'il y a d'autres problèmes plus importants en Libye, c'est-à-dire la présence des djihadistes de l'État islamique, qui fait qu'on entend un peu moins parler des indépendantistes de la région de la Syrie naïque. Mais pourtant, ils sont encore là. Et je suis sûr qu'en cas d'autres problèmes particuliers, ils ne manqueront pas de faire de nouveau entendre leur voix. Descendons plus bas, d'avons le Biafra, région sécessionniste du Nigeria, qui a connu une guerre entre 1967 et 1970. Une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts, pratiquement un million de morts par la famine. C'est la région majoritairement pleutée par les hibos. C'est à cause de cette guerre qu'il y a de nombreux hibos qui se sont réfugiés au Bénin, donc durant ce conflit, et qui continuent de vivre au Bénin. Et quand on quitte le Nigeria, d'abord au Nigeria, il faut également signaler le mouvement d'indépendance de la région du Delta du Niger, la région la plus pétrolifère du pays, qui est pourtant l'une des régions les plus pauvres. Donc il y a les idios qui sont dans cette région et qui également estiment qu'il y a un mauvais partage des ressources qui revendiquent également leur indépendance au niveau de la région du Delta du Niger. Donc le Nigeria a rencontré au moins deux mouvements indépendantistes. Quand on va juste à l'est du Nigeria, c'est le Cameroun, avec sa région anglophone qui est aujourd'hui appelée Ambazonie, qui est aujourd'hui le cœur d'un mouvement indépendantiste et d'une revendication de plus en plus brutale, puisque récemment le gouvernement n'a pas hésité à utiliser la force pour réprimer la déclaration d'indépendance le 1er octobre dernier d'un groupuscule qui a voulu marquer cette date-là, qui avait célébré la réunification des deux Camerounes, le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Aujourd'hui, les Camerounais anglophone se sentent marginalisés, minimisés dans la société. Pour cette raison, ils revendiquent donc cette indépendance. En descendant un peu plus bas, nous avons le Kabinda qui semble, sous cette carte, être dans le Congo, mais en réalité, le Kabinda se trouve être une région de l'Angola, enclavée entre les deux Congos, c'est-à-dire entre le Congo démocratique et le Congo brésaville. Cette région qui appartient à l'Angola revendique également son indépendance. Et cette fois-là, le FLEC, le Front de Libération de la région du Kabinda, est un mouvement armé qui a, notamment, pendant une Coupe d'Afrique, il y a quelques années, tiré sur le quart des Togolais. Oui, le quart des éperviers. Des éperviers, voilà. C'est ce mouvement-là qui est à l'origine de cette attaque et qui a provoqué le décès de quelques-uns, les blessures et les stigmates qui sont restés sur beaucoup d'autres membres de cette délégation. Plus loin, la Tanzanie. La Tanzanie avec l'île de Zanzibar, juste en face du territoire, qui revendique aussi son indépendance. On a donc cette revendication qui n'a pas abouti. On a également, plus au nord, au sein de l'Ethiopie, la région Oromo, les peuples Oromo, et dans la région de Logaden, qui revendiquent également leur indépendance. Là aussi, c'est une question de marginalisation, de discrimination ethnique, raciale qui se pose, puisque les Oromo, il y a même un célèbre athlète éthiopien qui, à l'occasion des Jeux d'Olympique, a fait le salut Oromo durant les Jeux d'Olympique et qui avait donc été sanctionné par sa fédération, sanctionné par son pays, et qui, à son retour en Éthiopie, avait donc subi des pressions, même été menacée d'être jetée en prison. Il a voulu ainsi mettre en avant la cause Oromo hors du territoire éthiopien, puisque cette cause n'est pas assez défendue, selon lui, au plan international. Les Oromo, donc, revendiquent également une indépendance dans la région, et la région de Logaden également. Pour le Somaliland, pour pratiquement, avant de passer à la Namibie, pour le Somaliland, le nord de la Somalie, en fait, la Somalie est un état instable depuis le début des années 90. Toutes les tentatives menées par la communauté internationale pour pacifier le territoire ont échoué, mais le nord de la Somalie, l'ancienne Somalie britannique, a proclamé son indépendance, et depuis, bien qu'elle n'étant pas reconnue par la communauté internationale, le nord de la Somalie exerce une indépendance de fait qui la différencie en termes de sécurité du reste de la Somalie, qui reste vraiment encore en proie aux attentats terroristes, comme on a pu le noter la dernière fois, un attentat qui a fait pratiquement 400 morts morts à Mogadiscio, notamment. Et puis, pour finir, avec la bande de Caprivi, c'est en Namibie, c'est la bande côtière de la Namibie où sévit également un mouvement indépendantiste qui revendique l'indépendance de ce territoire. Voilà, donc, quand on prend la carte de l'Afrique, les principaux mouvements indépendantistes qui sévitent sur le continent. Et dites-nous, à côté de ceux-là, il en existe d'autres ? Oui, il en existe plusieurs. Dans les pays du continent, ils sont moins importants. Ce sont des partis politiques, parfois, ou des groupes qui ont été créés et qui revendiquent des indépendances éparses. On en a au Niger, on en a au Burkina, on en a au Maroc, la région du Rif, on en a au Soudan, la région de... non pas le sud, mais... Le nom m'échappe. Donc, il y en a un peu partout sur le continent. Et ces mouvements-là sont en train de démontrer à suffisance que s'il n'y avait pas l'interdiction pour les États, l'interdiction faite de modifier les frontières des États après la colonisation, on serait forcément arrivé à une fragmentation excessive du continent. Et qu'en est-il de ces mouvements indépendantistes en Europe et dans le reste du monde, en disant du cas de la Catalogne, qu'on a commencé par aborder ? Bon. Elle entame cette rubrique. En effet. Pour aller rapidement, puisque le temps nous est de plus en plus réduit, pour aller rapidement de l'Europe, il y en a. Quelques cas. Il y a l'Italie, il y a quelques semaines, les Italiens de la Lombardie et de la Vénécie ont procédé à un référendum. C'était le 22 septembre dernier, le 22 octobre dernier plutôt. Ils ont demandé plus d'autonomie pour leur région. On connaît la Sicile, on connaît le cas de la Corse en France, on connaît le cas de l'Irlande du Nord qui souhaite une réunification de deux Irlandes pour être autonome de la Grande-Bretagne. On connaît le cas de l'Écosse qui a procédé à un référendum récemment, mais qui a refusé pour le moment l'indépendance. Les îles Ferroé ont également initié des tentatives de séparation des États. Le pays basque espagnol, j'en ai déjà parlé, la Catalogne, la Sardaigne, la Sicile. Le Kosovo a programmé son indépendance, mais maintenant, au sein du Kosovo même, il y a un territoire qui est majoritairement occupé par les Serbes qui revendique maintenant son indépendance vis-à-vis du Kosovo et son rattachement à la Serbie. C'est encore un autre problème. L'Ossétie, et puis il y en a beaucoup d'autres, l'Europe et le monde entier sont confrontés à de nombreux mouvements indépendantistes. On va conclure en parlant des réponses que les États réservent à ces mouvements indépendantistes. Les États sont jaloux de leur souveraineté, les États sont jaloux de leur intégrité territoriale et la réponse, la première qui est donnée généralement à ces mouvements indépendantistes, c'est la répression. Il est rare que l'État accepte dès le départ de négocier. Il tente d'abord d'étouffer le mouvement dans l'œuf et c'est après quand l'étouffement est impossible que les négociations s'ouvrent. On le voit notamment actuellement en Catalogne. Merci à vous. James William Bagidi, c'était les clés du monde.